alors bonsoir tout le monde tout d'abord je vous souhaite une année 2022 plein de joie de prospérité de réussite dans votre carrière professionnelle ainsi dans votre vie personnelle bien sûr donc la vidéo d'aujourd'hui donc dans l'objectif de détailler notre programme dans la chaîne bien sûr durant l'année 2022 donc c'est une année qui sera charla plein de formations plein de sujets à traiter avec vous donc généralement la première période de l'année 22 sera destinée beaucoup plus pour les étudiants qui ont bien sûr leur pfe parce que l'on sait bien que les pfe commence à partir de mois janvier 2022 donc on va essayer de partager plusieurs vidéos pour ces étudiants bien sûr on peut dire que à peu près 80% des vidéos qui seront partagés bien sûr dans les premiers ou bien les trois premiers mois de l'année 2022 sont des sujets bien sûr relatifs à tout ce qui est pfe tout ce qui entretient et c'est donc pour le programme de notre chaîne durant l'année 2022 donc comme je viens de dire donc dans ce mois là donc on va voir ou bien on va partager un ensemble des vidéos dont l'objectif d'encadrer les étudiants dans leur pfe on va aussi organiser des live pour répondre aux questions qui sont liés aussi ou bien qui ont des relations avec les pfe on parle toujours dans le domaine industriel donc tout ce qui est qualité production maintenance logistique notamment gestion de projet etc nous allons organiser aussi des vidéos pour vous aider à rédiger votre ou bien vos rapports de pfe donc comment rédiger le rapport pfe qu'ils sont les conseils à prendre en considération pour rédiger un bon rapport pour pfe etc on voit aussi partager des vidéos toujours pour les étudiants au bien pour les nouveaux recrits ou bien pour les les prochains professionnels donc on va faire des formations ou bien des vidéos pour vous aider comment préparer vos entretiens d'embauche comment vous vous pouvez être bien comment vous pouvez s'intégrer facilement dans le domaine professionnel comment bien sûr faire la passation entre la vie étudiante et la vie professionnelle etc et ensuite bien sûr nous allons aussi organiser organiser des autres formations pour continuer bien sûr le contenu de contenu de notre chaîne donc on va faire des formations dans le domaine qualité qu'ils achètent ce genre donc on va partager des vidéos bien annonce un ensemble des vidéos pour vous former dans la norme iso 45001 la même chose bien sûr pour la norme iso 14001 version toujours 2015 donc on va faire aussi des formations dans du sujet que vous avez demandé c'est tout simplement la veille réglementaire donc on va voir avec vous à l'ensemble des lois à l'ensemble des décrets d'aérêts etc dans le domaine santé sécurité au travail dans le domaine aussi environnemental et c'est donc on parle tout simplement de tout ce qui est réglementaire marocain ou bien tout simplement les lois et les décrets marocains relatifs à ces deux normes ou bien relatifs à ceux de volets on va aussi organiser des autres vidéos dans le domaine production donc notamment tout ce qui est gestion de stock tout ce qui est aussi méthode smed tout ce qui est aussi la méthode vsm tout ce qui est aussi le rp donc on va vous organiser aussi un ensemble des vidéos pour bien maîtriser quelques rp par exemple on va voir avec vos les rp comme sap comme si gîtes comme ici comme c'est un mix x3 etc on va voir un ensemble des vidéos relatifs tout simplement à la gestion de production donc on va se se focaliser surtout sur la partie production au niveau de tout ce qui est rp on va aussi organiser des autres vidéos dont la maintenance industrielle surtout comment gérer vous mettre votre processus maintenance donc comment aussi vous pouvez élaborer ou bien établir un planning de maintenance préventive à partir du catalogue machine à partir de l'historique des arrêts des machines à partir aussi de 2 en fait à partir aussi de tout ce qui est historique tout ce qui est retour d'expérience des machines tout ce qui est âge de machines aussi etc on va voir aussi comment organiser votre procédure de maintenance corrective donc comment gérer l'épargne comment suivre aussi les arrêts etc nous allons aussi organiser un ensemble des vidéos incha'Allah dans cette année relative à tout ce qui est qui a piqué paie ou bien les indicateurs de performance donc on va voir quelques exemples aussi disent des indicateurs de performance voilà si vous procéduise production achat logistique maintenance qualité peut-être aussi commerciale etc donc on va voir tout ça donc on va aussi essayer de partager avec vous quelques événements industriels qui seront organisés cette année incha'Allah au maroc donc il y a il y en a un charme plein de choses à voir dans notre chaîne donc ce que je vous je vous souhaite comme j'ai dit donc je vous souhaite autrefois une bonne année donc une année pleine de joie de réussite challah et bien sûr j'aime bien d'être réactif dans notre chaîne aussi si vous avez des sujets à proposer à ajouter ou bien à partager donc n'hésitez pas je vous je vous j'avais j'ajoute aussi un point donc on va essayer de partager le minimum de vidéos par semaine donc on espère bien de respecter ce plan est parce qu'on sait bien qu'il ya plusieurs contraintes même pour l'année précédente et c'est ainsi ce qui nous empêche de partager plusieurs vidéos donc autrefois donc je vous invite à s'abonner dans notre chaîne et merci à tous